Bonjour, nous sommes le vendredi 5 avril 2024 et nous allons parler de Stargate. Non, pas Stargate, la série avec l'équipe de Jack O'Neill, mais Stargate, le projet de Microsoft et OpenAI, un supercalculateur à 100 milliards. Bon, vu la capitalisation boursière de Microsoft, 100 milliards avec OpenAI, c'est relativement raisonnable, on va dire. Stargate, Microsoft et OpenAI veulent un supercalculateur à 100 milliards. Un projet pharaonique, on peut même appeler ça un projet cosmique, qui pourrait faire passer l'informatique haute performance et le machine learning dans une nouvelle galaxie. C'est même une nouvelle dimension à ce niveau-là, 100 milliards. Il y a quelques mois, il voulait, c'était Sam Altman, il voulait 7000 milliards pour investir. Mais bon, 7000 milliards au niveau de la planète, ça va encore. Pour l'intelligence artificielle. La révolution de l'intelligence artificielle qui se joue en ce moment est en train de faire exploser la demande en termes de puissance de calcul et plusieurs titans industriels jouent des coudes pour acquérir des montagnes de CPU et surtout de GPU pour entraîner leur modèle. Oui, c'est sûr que s'ils vont consommer des tonnes et des tonnes de CPU et GPU, le prix va skyrocket, ça va to the moon. Ça va augmenter tellement que pour le public, ça va être chaud de se procurer des composants. À moins qu'ils fassent du cloud gaming, c'est-à-dire que toutes les cartes seront sur le réseau et on n'aura plus qu'à se connecter à un compte et utiliser la puissance. C'est déjà le cas pour certaines marques qui proposent le cloud gaming comme ça. Mais bon, pour ceux qui veulent faire du local, on verra. Mais OpenAI et Microsoft semblent déterminés à survoler les débats et comptent bien s'en donner les moyens grâce à la force de frappes financières sans équivalent de l'entreprise la plus riche du monde. Oui, je crois que c'est la première entreprise par capitalisation de 3 000 milliards. Microsoft, OpenAI, NVIDIA, AMD, Intel, s'ils se combinent, ils font largement capitalisation boursière, pas loin de 10 000. Quelques-unes de ces entreprises. Selon The Information, le couple se prépare à construire une série de plusieurs supercalculateurs de premier plan à travers un grand projet en plusieurs phases pour alimenter ses ambitions démesurées dans le domaine de l'IA. Mais il y a un élément qui saute particulièrement aux yeux dans cette feuille de route. La cinquième et dernière phase prévoit la construction d'une machine aux proportions tout simplement ahurissantes baptisée Stargate. Un budget qui dépasse l'entendement. Ce sobriquet emprunté à la célèbre saga de science-fiction reflète déjà la dimension quasiment futuriste de l'initiative. Ah oui, ils vont bientôt construire des portes des étoiles, des Stargate vers d'autres dimensions, d'autres galaxies. Et il ne s'agit pas d'une exagération. Si les chiffres avancés par le média américain sont corrects, il s'agira sans doute de l'infrastructure d'informatique haute performance la plus avancée au monde et de très loin. D'un autre côté, 100 milliards, c'est un budget quand même, c'est colossal. En effet, Microsoft aurait débloqué un budget absolument stratosphérique de 100 milliards de dollars. Une telle somme permettrait aux couples de s'offrir une quantité démentielle de matériel de dernière génération, comme les nouveaux GPU Blackwell présentés par Nvidia le mois dernier. Le problème, c'est qu'avec 100 milliards, ils pourront acheter tous les stocks. Donc, comme je dis, le prix pour le public va augmenter. D'un autre côté, Nvidia pourra s'en mettre plein les poches et augmenter le prix de ses GPU. The Information ne livre aucune indication quant à la puissance de calcul totale d'une telle montagne de silicium. Mais on peut affirmer sans trop de risques qu'il surpasserait largement tous les systèmes les plus performants du moment. Oui, parce que la plupart des autres supercalculateurs se chiffrent en plusieurs centaines de millions, voire quelques milliards. Même le fameux Frontier, le monstre, a 600 millions de dollars. Oui, comme je dis, 600 millions, donc c'est même pas 100 milliards, c'est 1 cent soixantième. Qui a été le premier à franchir la barre mythique de l'hexaflop, c'est-à-dire 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Bon, tout le monde connaît l'oméga, c'est d'un million, giga, milliard, terra, mille milliards. Après 1 000 milliards, 1 million de milliards, c'est petaflop. Et au-dessus, hexaflop. Ettrone fièrement en tête du classement mondial depuis bientôt deux ans. Serait loin de pouvoir rivaliser. Oui, d'un autre côté, c'est plus de 160 fois plus cher. Le projet Stargate de Microsoft et OpenAI. Et en plus, le Frontier a déjà deux ans. Donc, c'est déjà un peu du matériel, on va dire, entre guillemets, dépassé. Des problèmes d'énergie et d'approvisionnement. Et ce n'est pas le seul chiffre hallucinant. Toujours selon The Information, l'engin pourrait consommer la bagatelle de 5 gigawatts. Donc, 5 000 mégawatts. Sachant que pour donner une ordre de grandeur, il y a des réacteurs nucléaires qui sont de l'ordre de puissance de 900, 600 ou 900 mégawatts. Et là, on parle de 5 gigawatts. Pour référence, cela correspond à peu près à la puissance cumulée de 5 réacteurs de centrale nucléaire standard. Bon, c'est ce que je disais, 5-600 on va dire. Et tout ça, juste pour un supercalculateur. Bon, c'est vrai qu'un supercalculateur très hors normes. Une telle quantité d'énergie pourrait permettre de charger environ 500 000 voitures électriques simultanément ou d'alimenter une ville de plusieurs millions d'habitants. 500 000 voitures, au moins, ça c'est un nombre assez précis. Mais plusieurs millions, c'est quoi ? 1, 2, 3 ? Il faut savoir qu'à peu près que la consommation d'un foyer à 2-3 personnes, c'est 4,5 mégawatts à l'année. Autant dire que l'approvisionnement en énergie sera une problématique centrale. À moins qu'ils construisent ça dans le désert avec des stations électriques solaires photovoltaïques, miroirs thermiques et éoliennes. Et à l'heure actuelle, personne ne semble savoir comment Microsoft et OpenAI comptent répondre à ce défi. Il sera intéressant de se pencher sur leur stratégie une fois qu'elle sera rendue publique. Bon, la probabilité, c'est construire déjà 5 centrales nucléaires, 5 réacteurs. Donc, il faut qu'ils construisent une centrale nucléaire avec 5, voire 6 réacteurs nucléaires de 900 mégawatts. Au-delà de la consommation d'énergie, l'autre question cruciale autour de Stargate est celle de l'approvisionnement. Cela fait déjà plusieurs mois que les e-zunes d'NVIDIA fonctionnent à flux tendu dans un contexte où ces produits sont pris d'assaut par les géants de l'IA. Et oui, en plus, récemment, c'était hier matin, mercredi matin, il y a eu un tremblement de terre à Taïwan. Et Taïwan fabrique à peu près 80% des semi-conducteurs mondiaux, lui tout seul. Donc, il y a eu des ralentissements de production chez le plus grand fabricant, la TSMC, qui fabrique environ 60% des chipsets au niveau de la planète. Par conséquent, trouver suffisamment de matériel pour concrétiser un tel projet ne sera pas chose aisée. À moins qu'ils recyclent toutes les cartes graphiques vieilles et tout le matériel obsolète. Ça pourrait se faire, puisque maintenant c'est le temps du recyclage. Il faudra sans doute des années pour réunir suffisamment de puces, à moins que Microsoft ne monte un partenariat exclusif avec le titan du hardware. Mais quoi qu'il en soit, si ce projet arrive à maturité, il risque fort de peser de tout son poids sur les chaînes d'approvisionnement. Avec tout ce que cela implique pour le reste de l'industrie. Une forte hausse pour le public, comme je disais. CPU, GPU, RAM. Un super calculateur pour les gouverner tous. Ce sera, à l'espère, un bregnac. Pour toutes ces raisons, Stargate reste encore hypothétique à l'heure où ces lignes sont écrites. Bon, s'ils avaient combiné le Stargate de la série avec le Stargate de réel, il l'aurait alimenté en E2PZ. Ces informations suggèrent qu'il pourrait être bouclé à l'horizon 2026. En probablement fin 2026. Mais pour le moment, aucune source ne permet d'affirmer qu'il a été officiellement validé. Donc déjà, le temps de le construire, tout ça, ça mettra au moins deux ans. S'ils mettent les bouchées doubles, sur 100 milliards, tout sera vampirisé. Mais il conviendra tout de même de suivre attentivement l'évolution du dossier, car ce projet pharaonique pourrait faire basculer définitivement les rapports de force dans toute la Big Tech. Il permettrait notamment à OpenAI d'entraîner de nouveaux modèles IA encore plus performants, comme GPT-5 ou ceux du projet Arrakis, qui a pris l'eau l'année dernière à cause d'un manque de puissance de calcul. De quoi prendre une avance considérable qui cimenterait son statut de leader sur le versant logiciel de l'IA. Au grand âme de la concurrence est Elon Musk, qui a très mal vécu le changement de trajectoire d'OpenAI ces dernières années. On a la probabilité pour alimenter un calculateur aussi puissant, avec 5 gigawatts, ils vont faire la combinaison de centrales nucléaires, construire une centrale nucléaire rien que spécialement pour ça. Ils vont peut-être probablement le combiner ça dans le désert, quelque part dans l'Arizona ou Nevada, ou le Nouveau-Mexique, et faire un champ de panneaux photovoltaïques et thermiques, ainsi que de centrales pour pouvoir alimenter un monstre aussi énergivore. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada